Et voilà, je crois que ça y est, on est live. Bonjour à toutes et tous, je vois qu'il y a encore du monde qui est en train de se connecter. Si ça ne vous dérange pas, on va attendre peut-être une ou deux minutes, peut-être une minute, que les gens continuent de se connecter. Et puis on commencera le webinaire juste après. Le webinaire qui aujourd'hui va nous aider à mieux comprendre un petit peu ce qu'on peut faire sur les marchés financiers et comment on peut commencer à investir. Voilà, donc je vois que ça continue à se connecter. Bientôt 18h02. On n'aime pas trop démarrer en retard, mais voilà, c'est toujours bien d'attendre que les gens se connectent. Voilà, donc je vous propose de commencer dès maintenant. Encore une fois, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Mon nom est Nicolas Delorme. Je suis un des cofondateurs de la plateforme Néofa. Comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent régulièrement, on a pour objectif sur Néofa d'aider chaque épargnant français à créer, développer et gérer son patrimoine. Mais pas tout seul, avec l'aide de conseillers financiers indépendants. Et l'objectif également de Néofa, c'est pas uniquement de vous aider à créer, développer et gérer votre patrimoine, mais c'est aussi de mieux le comprendre. Et pour mieux le comprendre, on organise ces webinaires chaque six semaines, on va dire, où on essaye de vous éclairer sur différents points qui peuvent avoir affaire à votre patrimoine, à votre épargne, etc. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de l'investissement en bourse. Alors, c'est vrai qu'en France, on est plutôt très orienté immobilier, mais on va voir avec Fabien, Kéromnes et Ruben Brami, on va voir aujourd'hui que la bourse a aussi pas mal d'intérêts. Et donc, comme je le disais, on a la chance aujourd'hui d'avoir Ruben Brami et Fabien Kéromnes, qui sont tous deux conseillers en gestion de patrimoine et qui vont nous accompagner tout au long de ce webinaire. Ruben, peut-être je te donne la parole en premier. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais ? Avec plaisir. Déjà, bonjour à tous. Je m'appelle Ruben Brami, je suis conseiller en gestion de patrimoine comme Fabien ici présent. J'ai un cabinet qui s'appelle 26 Patrimoine. Je travaille avec une clientèle très diversifiée, aussi bien géographiquement, parce que partout en France, mais aussi sur les profils. Donc, ça peut être des dirigeants d'entreprise, des jeunes, des retraités. L'idée, comme Nicolas l'expliquait, c'est de pouvoir fournir un conseil de qualité au plus grand nombre. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé 26 Patrimoine après plusieurs expériences, notamment une en banque privée chez Rochidenco à Paris et ensuite dans un family office. Magnifique. Merci beaucoup pour ça, Ruben. Fabien, à toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là ce soir avec vous. Donc, Fabien, Fabien Caronnes, j'ai 33 ans. Je suis papa de deux petites filles. Je vis en Normandie. Et donc, j'interviens sur toute la France également. Avec maintenant les miracles de la technologie, on fait quand même beaucoup de choses. Je suis passionné depuis plus de 10 ans maintenant par la création d'actifs. J'ai commencé par l'immobilier, l'immobilier locatif. Et rapidement, je me suis intéressé au marché financier. Et donc, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est le thème. Parfait. Merci beaucoup, Fabien. Effectivement, donc, on vous a préparé. Donc, vous savez, pour ceux qui viennent régulièrement et qui participent régulièrement à nos webinaires, généralement, on fait, on va dire, 40, 45 minutes d'intervention avec Ruben et Fabien. Vous avez un chat qui est normalement sur le côté de votre écran. N'hésitez pas à poser des questions. Si ces questions sont pertinentes pendant la présentation, on y répondra pendant la présentation. Si elles ne sont peut-être pas forcément dans le contexte de ce qu'on est en train de dire, on traitera ces questions à la fin de la présentation. L'idée, c'est que vous soyez libres pour maximum 19 heures et que comme ça, on puisse tous vaquer à nos occupations juste après ça. Donc, on vous a préparé une petite présentation. Et vous l'avez compris, on va parler de marché financier, on va parler de bourse, on va parler de coté, mais également de non coté. Et l'idée, peut-être, Fabien, c'est déjà de nous rappeler un petit peu quelle est cette fameuse pyramide du patrimoine. Comment toi, tu expliques à tes clients qu'ils doivent peut-être structurer leur épargne ? Bien sûr. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi la bourse. La bourse, ça peut être compliqué. On parle de marché financier. Oh là là, attention. Mais en réalité, là, ici, on vous présente la structure patrimoniale cible qu'on cherche à remettre en place chez tous nos clients. C'est ce qu'on appelle la pyramide du patrimoine. Elle se compose de trois socles. Le premier socle, ça va être l'épargne de précaution. Donc, c'est vraiment le socle du bas qui, lui, va être là pour les petits imprévus de la vie, le plaisir, le week-end ou la voiture qui tombe en panne. On dit qu'ici, il faut deux à trois mois de salaire au maximum stocké ici. Donc là, c'est disponible immédiatement sur les poches en banque comme le livret A ou le compte courant. Ensuite, quand on a plus d'épargne, c'est ridicule de stocker plus d'épargne ici parce que ça ne rapporte pas ou très peu d'argent. Donc, c'est pour ça qu'on va aller à l'étage supérieur et c'est ce qu'on appelle l'épargne de sécurité. Donc, aujourd'hui, il va être question de cet étage-là, comment se le constituer, comment le valoriser, comment faire mieux que le livret A, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on est quand même bien rattrapé par l'inflation et le livret A à 3 %, ce n'est pas suffisant pour la contrer. Donc ici, l'idée, ça va être de se constituer des poches comme à travers de l'assurance-vie, du PEA, des comptes-titres ou divers véhicules de placement qui permettent de faire travailler son argent même quand on dort la nuit. Une fois que cette poche-là est constituée, on peut s'investir à plus long terme sur, par exemple, de l'immobilier locatif, horizon de placement 10, 15 ans et plus, ou la retraite. Donc voilà, en fait, la pyramide du patrimoine, comment ça fonctionne. C'est ce qui permet d'être solide face à tous les temps, toutes les crises. Est-ce que je peux te poser une question en plus, peut-être, Fabien ? Il y a quelque chose que tu as un petit peu commencé à aborder sur cette pyramide, c'est aussi la liquidité. C'est-à-dire qu'évidemment, l'immobilier va être moins liquide que le livret A. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire deux mots là-dessus ? Exactement. Et en fait, cette pyramide, elle prend tout son sens à ce moment-là. Parce que typiquement, je n'ai pas constitué les socles inférieurs, et en particulier celui-ci. Et je fais un immobilier locatif, une maison. Et là, il m'arrive des travaux. Je dois faire des travaux d'urgence. Je dois remplacer la pompe à chaleur. Je dois refaire un bout de toiture. Je dois sortir 20, 30 000 euros. Je n'ai pas de liquidité. Donc là, je peux me retrouver en grand danger. Ce qui veut dire que mon immobilier locatif, je vais devoir prendre une décision, peut-être de le vendre au plus bas du marché, en précipitation, donc faire une mauvaise vente. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de se constituer une poche qui travaille, et en plus qui est liquide. En cas de besoin, dans cette poche-là, vous pouvez disposer de votre argent librement, sous une semaine. Parfait. Merci beaucoup pour ces informations. Donc, on va, on pensait que c'était important quand même de rappeler les bases. Donc, on l'a fait avec cette pyramide, mais on va également vous parler un petit peu des différentes classes d'actifs, cotés ou non cotés, qui existent. Et puis, on va commencer peut-être, Ruben, avec les obligations. On a essayé peut-être de classer ça. Alors, je vais répéter une chose très importante. Je le dis déjà maintenant, et je le répéterai tout au long de ce webinaire. Tout ce qu'on va vous dire ici, ce n'est pas forcément du conseil. Chacun de vous avait des situations particulières qui doivent être étudiées avant de vous donner un bon conseil. Donc, nous, ce qu'on essaye de vous donner ici, c'est des informations. Si vous voulez du conseil, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Ruben, Fabien ou d'autres conseillers sur la plateforme. Donc, Ruben, peut-être quelques mots sur les obligations ? Oui, bien sûr, Nicolas, pas de souci. Donc, l'idée, c'est exactement, on s'est concentré sur les unités de compte avec Fabien. Donc, on a laissé côté le fonds VAU qui est très spécifique aux contrats d'assurance-y. On pourrait y revenir plus tard. Donc, en fait, on va vous présenter toutes les classes d'actifs qui sont accessibles via une enveloppe d'investissement, en tout cas sur la bourse. Parce que la bourse, ce n'est pas seulement que des actions d'entreprise, c'est plein d'autres choses comme vous l'allez voir aujourd'hui. Donc, les obligations, qu'est-ce que c'est ? C'est une dette qui va être émise par une entreprise ou un État sur les marchés financiers. Cette dette, elle va être du coup souscrite par vous en tant qu'investisseur. J'ai pris un exemple qui est très simple. Vous allez, par exemple, prêter 100 euros à un émetteur qui est donc une entreprise ou un État et vous allez avoir au bout de 2, 3, 4, 5 ans, vous connaissez cette durée dès le départ, vous allez avoir le remboursement de votre capital plus le taux d'intérêt. Sauf, évidemment, en cas de défaut de l'émetteur. Je précise en cas de défaut de l'émetteur. On l'a vu, ça a fait l'actualité cette année. Par exemple, Crédit Suisse qui avait émis des obligations pour se financer a fait défaut et dans ce cas, les personnes qui avaient souscrit à des obligations au Crédit Suisse ne se sont pas vues remboursées. Donc, ça, c'est quelque chose, une situation qu'on veut évidemment complètement éviter. C'est pour ça que vous, en tant qu'investisseur particulier ou même nous, en tant que conseillants de son patrimoine, on ne va pas aller rencontrer les directeurs financiers de chaque grande société. Vous imaginerez que ce serait un travail monstre et ce n'est pas du tout ce qu'un investisseur particulier cherchera à faire. Donc, en fait, on va se concentrer à acheter des fonds obligataires, c'est-à-dire des paniers d'obligations. On n'allait donc pas acheter une obligation, mais un panier d'obligations. Par exemple, on va dire un fonds, il va avoir une centaine de lignes. Ce qui fait que si on a un émetteur qui fait des causes, ce qui pourra arriver, on aura au moins tous les autres normalement qui continueront à délivrer l'intérêt à la fin de la période d'échéance et du coup, on le sentira beaucoup moins. Donc, vous l'avez compris, ici, c'est des obligations, c'est de la dette qui sont émises par des entreprises ou des États. C'est particulièrement intéressant dans le contexte actuel. Les obligations délivrées depuis les dernières années, des rendements de l'ordre de, on va dire, 2-3%. Mais en fait, avec la remontée des taux, nous, en tant qu'investisseurs, on a la possibilité du coup d'avoir aussi ce qu'on appelle l'intérêt, les taux d'intérêt qui est beaucoup plus élevé pour un risque qui n'est pas aussi élevé que sur les marchés d'action. On est vraiment sur un risque qui est moindre et pour un rendement qui, à la fin, peut être très intéressant. Quand je dis très intéressant, on peut viser du 5-6% sur des obligations, sur des paniers, enfin, sur des fonds obligataires et des obligations à yield. On peut viser plus, on peut viser moins. Mais en tant que, nous, CGP, c'est plutôt ce genre de fonds et ce genre d'obligations qu'on va vous présenter. Merci Ruben pour ces infos. Est-ce qu'on peut peut-être parler, parce que ça a été en 2008, alors je sais, je suis un peu vieux, mais pendant la crise en 2008, quelque chose qui est beaucoup revenu, c'était justement les agences de notation. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi elles servent et en quoi ça peut servir, alors soit un gérant de fonds, soit un CGP d'utiliser ces agences de notation ? Oui, très simplement, ces sociétés cotées ou ces États vont avoir une note en fonction de leur solvabilité, c'est-à-dire leur capacité à faire leur stabilité financière, leur santé financière, tout simplement. Plus la note est proche de, je crois qu'on va jusqu'à A+, donc plus ils ont une meilleure note, plus ils ont une meilleure note, moins ça va coûter cher à l'État ou à l'entreprise de se financer sur les marchés, parce qu'en fait, elle est plus capable, plus sûre de vous rembourser. A contrario, plus la société a une très mauvaise note, plus elle va avoir du mal à se financer, parce qu'il y aura moins de personnes qui voudront l'acheter. Mais du coup, à contrario, ceux qui accepteront d'acheter cette obligation-là auront un potentiel taux d'intérêt qui sera du coup beaucoup plus important, parce qu'on achète un risque qui est beaucoup plus important. Quels sont les avantages, inconvénients des obligations en quelques mots ? On vous enverra évidemment cette présentation, mais... Oui, en quelques mots, l'idée, c'est vraiment de toujours mettre en avant les avantages, c'est bien, mais il faut aussi mettre en avant les inconvénients. Encore une fois, l'idée, c'est de vous donner aussi de l'éducation financière avec ce webinaire, donc de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, les obligations ont pas mal d'avantages, donc c'est beaucoup plus sûr que les actions, vous verrez après. On peut aussi espérer avoir des revenus stables sur le long terme, et en plus, on connaît des débuts, on peut connaître potentiellement le rendement qu'on va espérer avoir du fonds dans lequel on investit. En face, il y a des inconvénients. Le premier, le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est ce risque de défaut de l'émetteur, donc ce risque de non-remboursement. Pourquoi pas aussi, si vous voulez sortir avant la fin de l'échéance, peut-être la difficulté à devoir revendre le fonds si le fonds n'est pas liquide. C'est des risques qui sont maîtrisés, mais c'est des risques qui existent. Risques d'inflation, risques de change, vous pourrez demander à votre conseiller de vous expliquer plus en détail en quoi ça consiste, ces risques-là, mais ils existent. Nous, on fait en sorte de les maîtriser, notamment en diversifiant au maximum, par exemple, et en plein d'autres choses. Magnifique. Merci beaucoup pour ces infos. Fabien, alors quelque chose peut-être qui est un petit peu plus connu et des fois qui fait un petit peu peur, mais on va voir qu'en fait, ce n'est pas forcément la peine d'avoir peur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des actions ? Bien sûr. Donc, les actions, c'est quoi ? Une action, donc là, on voit ici une entreprise. Une entreprise peut décider d'émettre un titre, un titre de propriété. Donc, ce titre de propriété va se retrouver sur un marché qui ici est présenté par l'ordinateur. Et donc, ce marché, on va l'appeler la bourse, le marché boursier. Sur ce marché, on va retrouver du coup, des émetteurs de titres, des acheteurs potentiels, mais également des gens qui veulent vendre leur titre. Donc, vous, en tant qu'investisseur privé ou professionnel, vous pouvez très bien investir de l'argent en contrepartie d'être propriétaire d'un titre de cette société. C'est ça, une action. Magnifique. Et oui, vas-y, pardon. Trois façons d'investir dans les actions. La première, c'est de détenir des actions en direct. La deuxième solution, ça va être d'acheter un indice comme vous connaissez certainement le CAC 40. Le CAC 40 représente les 40 plus grosses valorisations françaises ou aux États-Unis, le S&P 500. le Nasdaq, le Dow Jones. Donc ça, ce sont des indices qui représentent la moyenne des sociétés qui sont regroupées au sein de cet indice. Ou on peut également acheter des actions au travers d'un fonds action. Donc, un fonds action, c'est quoi ? C'est un fonds qui va être géré par un gestionnaire de fonds qui va être thématique, géographique et le gestionnaire va dire moi, je souhaite investir en France ou en Europe dans des entreprises qui sont spécialisées dans le traitement de l'eau potable, par exemple, dans l'hydrogène, dans la filière bois. Et donc, on va faire confiance à ce gestionnaire qui lui-même va aller sélectionner les entreprises sur lesquelles il faut investir pour obtenir... Et ça, c'est assez intéressant parce que ça peut venir vous aider et aider, on va dire, les épargnants à matcher leur investissement avec peut-être leur conviction. Parce que, par exemple, voilà, moi, j'aime bien... Alors, tu parlais du thème de l'eau potable. Moi, personnellement, c'est un thème que j'aime beaucoup. Ce n'est pas un conseil, c'est un thème que j'apprécie, je précise. Et c'est vrai qu'on pourrait, du coup, essayer d'aller trouver des fonds qui nous permettent d'investir dans un thème qui est proche de la conviction que je peux avoir. Bien sûr. C'est quelque chose sur lequel on aime beaucoup travailler et au-delà de l'argent pour l'argent, c'est donner du sens aux choses. Et travailler avec ces convictions et ces valeurs, ça fait vraiment toute la différence. Et comment... Comment aujourd'hui les actions peuvent représenter, on va dire, et peuvent amener de la valeur dans un portefeuille client ou dans une allocation client au sens plus large ? Alors, on a des règles d'investissement parce que c'est ce qui... Donc, l'intérêt des actions, c'est forcément d'aller chercher de la rentabilité, d'aller chercher du rendement. Ça permet également de diversifier son portefeuille. Mais il faut voir que les actions, c'est ce qu'il y a de plus rentable, c'est ce qui peut rapporter le plus d'argent. Mais également, il y a une corrélation forte entre potentiel de gain et potentiel de risque. Donc, c'est ça qui est important de maîtriser. Donc là, on vous a mis un petit exemple d'un portefeuille qui est 100% en fonds en action comparé au CAC 40. Donc, je vous explique le graphique rapidement. La courbe bleue, ça représente le CAC 40. La courbe rouge qui est en bas, on est d'accord ? C'est ça. Voilà, bleu foncé en bas. La courbe rouge en plein centre, ça représente mon portefeuille qui est la moyenne des cinq autres lignes. OK. Et la courbe qui est un peu meilleure que toutes les autres ? Ça, c'est la courbe que vous voyez juste en bas. Là, vous voyez la disposition du portefeuille en bas et toutes les lignes sont expliquées. Et donc, on a par exemple un fonds qui est géré par BNP Paribas, Aqua Classique, investi dans le traitement dans les entreprises qui sont spécialisées en traitement d'eau potable. Un fonds qui est géré par Comges Monde qui, lui, est un généraliste qui va investir sur toutes les zones géographiques du monde et dans plein de secteurs d'activités différents. Au contraire de mon BNP... sur la marketplace Néofa, je précise. N'hésitez pas à aller jeter un oeil. Voilà. Et au contraire de mon fonds juste avant, BNP Paribas Aqua qui, lui, est thématique spécialisée seulement en eau potable. Ensuite, on a mis une ligne Ecofi en jeu futur. Donc là, vraiment, ça va être quelque chose d'environnemental, de respectueux de l'environnement. Une ligne qui est gérée par Edmond Rothschild axée sur la thématique de la santé. Et ensuite, la ligne qui surperforme les autres, c'est Fidelity Fund Global Technology. On peut voir que ce portefeuille 100% action en fonds en action représente un niveau de risque à 7 sur 7. Donc, dis-moi. C'est un point qui est très important, je pense, et c'est vraiment quelque chose qui est primordial de comprendre. C'est que, évidemment, les actions représentent un risque. Oui, parce qu'il y a un risque de tout perdre. Forcément, si l'entreprise fait faillite, elle n'est plus cotée et puis tout est terminé, etc. Maintenant, ce qui est intéressant avec les actions, et c'est quelque chose, je ne sais même pas si on va le dire après ou non, mais je le précise peut-être, je crois que c'est l'AMF, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est l'AMF qui avait fait une étude et qui avait dit que sur 15 ans, si votre horizon d'investissement, on parle vraiment d'horizon d'investissement, il est de 15 ans ou plus, il n'y a pas un seul, une seule fois, alors je crois que c'était 15 ans ou 20 ans, il n'y a pas une seule fois où vous perdez de l'argent avec les actions. Évidemment, il faut un portefeuille diversifié et proche de l'indice, voilà, ça c'est clair. Évidemment, si vous avez une action et que la société fait faillite, non, ça ne tient pas la route. mais sur un portefeuille diversifié ou même sur l'indice CAC 40, si vous êtes sur un horizon de 15, 20 ans, vous ne perdez pas d'argent. Et c'est l'AMF, je crois, qui avait fait cette étude-là et je peux la retrouver. Donc, c'est un point, oui, il y a des risques. Évidemment, si on rentre, on voit bien, 2020, donc là, quand il y a eu le COVID, on voit la chute, tout le monde a chuté. Si on rentre là et qu'on vend un mois plus tard parce qu'on est en panique, on a tout perdu. Mais maintenant, je tiens quand même à montrer que de 2020 jusqu'à 2023, on a fait fois un et demi, quasiment. Donc, ce n'est pas rien. C'est quand même une progression qui est non négligeable. Mais encore une fois, horizon temps. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mentionner d'assez important. Je suis totalement d'accord et en fait, c'est ce que tu dis, sur un horizon de temps moyen long terme, les actions surperforment toutes les autres classes d'actifs. Ça, c'est indéniable. Tous les chiffres le montrent. Qu'on se prenne une crise, par exemple, comme en l'an 2000, la crise de l'Internet, un crash, qu'on se prenne le crash des suprêmes, qu'on se prenne le crash COVID et qu'on a un horizon de placement long terme, ça surperformera toutes les autres classes d'actifs. Ça, c'est réel. Mais en réalité, il y a trois règles de base. On y viendra après de comment réaliser son investissement et comment bien réussir pour que ça performe. Et ça, c'est la première règle. Horizon de classement. Très important. Oui, parce que si notre horizon est un mois, là, le risque, il n'est même pas de 7, il est de 18 peut-être. Alors, ça n'existe pas, parce qu'effectivement, sur un mois, qu'est-ce qui peut se passer ? On a, en ce moment en plus, avec les guerres, etc., le COVID il y a 2-3 ans, donc pas mal de choses effectivement peuvent impacter ces performances-là. Si notre horizon est un peu plus important, de suite, c'est un petit peu plus facile de travailler. Je vois une question qui est arrivée de Justine qui nous demande sur quel site sûr trouver des actions dans lesquelles investir. Moi, je répondrais, ben, parlez-en à Ruben ou à Fabien lors d'un rendez-vous peut-être, Justine. Et peut-être que vous pouvez essayer de trouver ces informations. Je vois une autre action également de Simone qui veut savoir qu'est-ce que ça veut dire un portefeuille diversifié. Ruben, tu peux peut-être t'aider là-dessus. Pour toi, un portefeuille diversifié, c'est quoi ? Est-ce que c'est 50 sociétés ? Est-ce que c'est 2 ? Est-ce que c'est 10 ? Non, alors un portefeuille diversifié, si on ne parle que d'action, donc si on ne parle vraiment que d'action, ça va être des thématiques, donc des secteurs et des géographies différentes. Par exemple, si vous souhaitez essentiellement investir sur le marché français, je vous conseille de veiller à aller sélectionner des secteurs différents, par exemple, ne pas sélectionner que des actions de secteur industriel, par exemple, avoir une action technologique, une action industrielle, une action du luxe, une action de grande consommation, une action de santé. si par exemple, vous êtes ouvert à aller sur des zones beaucoup plus larges, pareil, aller chercher des actions américaines, le continent américain, c'est les Etats-Unis, le Canada, pourquoi pas aussi pays émergents ? On en a parlé dans la newsletter de la semaine dernière, cette semaine, pour ceux qui l'ont reçu, on parle de la Chine, on parle de l'Indonésie, on parle de l'Inde, donc ça peut être aussi intéressant d'avoir une petite poche pays émergents. Voilà, c'est ça la diversification. Et si on ne parle que d'actions, la diversification passe aussi par les classes d'actifs, c'est-à-dire ne pas avoir que des actions, mais avoir aussi des obligations et on va y venir des produits structurés, du prêt-et-écoutier, des fonds immobiliers. C'est ça la diversification et c'est une règle hyper importante en gestion de patrimoine, c'est même une règle d'or, c'est de diversifier pour justement diluer son risque. On n'aura pas le temps de faire que sur les actions, évidemment, mais il y a effectivement des secteurs qui sont plus défensifs que d'autres. Je pense à la santé, par exemple, qui pendant les crises, résiste un petit peu mieux que le secteur financier, par exemple. Mais ça, je vous invite effectivement à parler directement avec Fabien ou Ruben pour avoir un petit peu plus d'informations parce qu'en 34 minutes, on n'arrivera clairement pas à tout traiter. Alors, comme j'imagine que ça allait être peut-être une question, Fabien, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que détient le fonds Fidelity Global Tech qui clairement a performé de manière assez extraordinaire ces dernières années. Donc, voilà, effectivement, l'idée, c'était pour répondre à la question qui a été posée, c'est exactement ça. En achetant un fonds, une ligne de fonds qui s'appelle Fidelity Fund Global Technology, vous allez acheter plusieurs centaines de sociétés. Là, c'est quelques-unes que j'ai extraites pour vous montrer un exemple, un échantillon. mais à l'intérieur de ce fonds-là, Action, il y a des détentions de Rolls-Royce. Donc, vous allez détenir une petite partie de Rolls-Royce, de Samsung, de Uber, de Rexel, de Alphabet, la maison mère de Google, de Microsoft, de Apple. Il y a vraiment une diversification qui est énorme à l'intérieur de ces fonds Action. Ça permet de s'exposer à tout le marché, finalement. Excellent. Merci beaucoup pour ces informations, Fabien, sur les actions. Il y a un autre produit qui est assez à la mode. Alors, j'ai toujours un peu de mal à discuter produits structurés parce que je trouve que si c'est mal expliqué, ça peut vite être gagnant pour les gens qui vous vendent le produit structuré et pas forcément gagnant pour vous. Donc, les produits structurés, Ruben, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors, on a fait une page un peu technique. On va y passer vraiment quelques secondes et après, on va prendre un exemple. Ça vous permettra de bien comprendre ce qu'est un produit structuré. Un produit structuré va vous permettre d'investir sur les marchés Action en protégeant une partie, voire même la totalité du capital que vous allez investir. Alors, vous allez certainement vous demander comment ça fonctionne. techniquement, c'est un mix de plusieurs produits. Donc, à l'intérieur de ce produit structuré, il va y avoir des produits dérivés qui vont aller chercher de la performance et des obligations qui vont venir protéger le capital. Ça paraît un petit peu compliqué à imaginer. On va prendre un exemple en page suivante qui est clair, alors qu'il n'est qu'un exemple, mais qui vous permettra de bien comprendre le fonctionnement du produit structuré. Donc, prenons cet exemple très clair. À gauche, vous avez un petit peu, on va dire, les règles que vous connaissez évidemment au départ. C'est-à-dire qu'avant d'investir dans ce produit structuré-là, vous connaîtrez les conditions qui sont à gauche. Donc, on a ici, dans cet exemple, le sous-jacent, c'est le CAC 40. Donc, on va suivre le cours du CAC 40. Un niveau de coupon de 8% par an. Donc, ça fait un rendement annualisé de 8% par an. On aurait pu avoir un coupon trimestriel et du coup, un rendement annualisé différent. Mais ici, pour simplifier, on a un coupon qui est distribué tous les ans, donc un rendement annual de 8%. Une période de non-call qui dure un an. Je vous explique après ce que ça veut dire. Une fréquence de constatation annuelle. Prenons les schémas qui sont à droite. Au ce moment, le CAC 40, il est autour de 7000 points. Donc, on va dire que le produit, on achète ce produit, il commence aujourd'hui. On est le 17 octobre 2023 et le cours du CAC 40 est de 7000 points. Comme je vous disais, il y a une période de non-call de un an. pendant un an, on ne va rien pouvoir faire. On va juste regarder de quelle manière se comporte le CAC 40. Et puis, dans un an, le 17 octobre 2024, on va regarder le cours du CAC 40. Si on est au-dessus de 7000 points, donc le cours à aujourd'hui, juste un tout petit peu ou beaucoup, peu importe, mais au-dessus de 7000 points, le produit est ce qu'on appelle rappelé, le produit est fini et vous récupérez le capital que vous avez investi plus un gain de 8% par an, le coupon que vous connaissez au départ. c'est fini, vous récupérez votre argent. Si par contre, on n'est pas au-dessus des 7000 points et on est en dessous, on va repartir sur un an. Et un an après, le 17 octobre 2025, on va regarder si enfin, on est au-dessus des 7000 points. si on est enfin au-dessus des 7000 points dans deux ans, donc le 17 octobre 2025, vous récupérez votre capital et vous n'allez pas récupérer 8% de coupons, mais 8% fois 2, fois 2 parce que deux années se sont écoulées. Si ce n'est pas le cas au bout de la deuxième année que vous êtes encore en dessous des 7000 points, on repart sur un an. Et ça, on va regarder, dans cet exemple-là, bien sûr, on va regarder chaque 17 octobre pendant 10 ans si on est enfin au-dessus des 7000 points. Évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est arriver quand même le plus vite possible au-dessus des 7000 points. On n'a aucun intérêt d'aller au bout des 10 ans, même si vous l'avez compris, on pourrait espérer au bout des 10 ans avoir le coupon fois 10. Mais ce n'est pas une situation qui est favorable. Tout le monde a quand même envie de sortir plutôt tôt pour repartir sur un autre produit ou pour faire autre chose. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'ici, c'est un produit qui est illiquide. Ce n'est pas vous qui décidez quand est-ce que vous récupérez votre argent. Ce n'est pas vous qui décidez de vendre la ligne pour faire autre chose. C'est illiquide. Donc, il faut atteindre cette certaine condition, c'est-à-dire dans cet exemple, repasser au-dessus des 7000 points. Prenons les cas à la fin du produit. Dans notre exemple, la durée de vie est de 10 ans. C'est marqué dans la colonne à gauche et vous le saviez au départ. Si au bout de 10 ans, vous êtes enfin au-dessus des 7000 points, vous récupérez votre capital et 10% fois 8, le coupon, donc 80%. Bonne situation. Si par exemple, on n'est pas au-dessus des 7000 points, mais on est entre moins 50%, donc 3500 et 7000 points. Pourquoi moins 50% ? Parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous saviez que vous avez acheté ce produit pour protéger votre capital à échéance à moins 50%. C'est-à-dire que si le produit n'a pas baissé de plus de moins 50% à échéance, donc au bout des 10 ans, donc entre 7000 et 3500 points, vous récupérez le capital investi. Vous avez perdu du temps, mais vous n'avez pas perdu d'argent. La situation, par contre, qui est défavorable, celle qu'évidemment, on ne peut pas, c'est si on est en dessous des 3500 points, en dessous des moins 50%, on a une perte en capital qui est égale à la baisse de l'indice. Deux choses. Ici, c'est un exemple que j'ai voulu, donc vous l'avez compris, c'est une super manière d'investir sur les marchés en protégeant une partie du capital que vous avez investi. Ici, une partie. Il y a même des produits sur lesquels vous pouvez protéger à 100% votre capital. Évidemment, on ne sera pas sur des rendements de 8%, on sera sur des rendements qui sont moindres, mais c'est une super solution pour ceux qui veulent avoir une solution qui est sûre. En ce moment, avec la remontée des taux, on peut avoir des produits structurés avec capital garantie autour de 5% de rendement, donc c'est top. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que dans cet exemple, on a une durée de vie de 10 ans, donc ça arrive, on peut aussi en avoir de 5 ans et de 3 ans. Et ici, vous avez vu, la fréquence de concentration, elle est annuelle. C'est mieux quand c'est quand même trimestriel, parce que vous imaginez, s'il faut à chaque fois attendre un an, c'est un peu long. Encore une fois, ce que vous comprenez, c'est que c'est un exemple et que j'allais vous simplifier des choses, mais moi, ce n'est pas le produit qui est parfait. Celui-là, il est bien, mais il n'est pas nickel. Il y a quelques trucs qui me font dire que ce n'est pas un super produit, mais c'est un exemple, encore une fois, que je voulais vous présenter. Et une dernière chose, si je peux, Nicolas, c'est qu'il y a même des produits sur lesquels on peut protéger les coupons s'il y a une baisse de l'indice. C'est-à-dire ici, il y a même des produits sur lesquels, même si ça baisse entre 7 000 et moins 3 500 points au bout des 10 ans, vous pouvez récupérer votre capital et les coupons, donc les 10 % fois 8. Donc, en fait, c'est vraiment de la haute couture des produits structurés. On peut tout faire, en fait. Voilà. Je pense que c'est le point qui est le plus important à comprendre. Un produit structuré va aller utiliser tous les outils financiers qui existent aujourd'hui dans le monde et on ne vous parle pas de tout puisqu'il existe des options, il existe tout type d'options, des options d'achat, des options de vente, etc. Ces options vont vous permettre de faire plein de choses. Elles peuvent vous permettre soit de protéger votre capital, soit de prendre des risques beaucoup plus importants avec des effets de levier. Bref, je ne rentre pas dans les détails là-dessus. En mixant plusieurs de ces outils, et ça, ce n'est pas vous qui les mixez, ça va être fait en collaboration entre le CGP et évidemment le prestataire, donc le broker qui va vous aider à faire ce produit. En mixant tous ces outils, vous arrivez à créer des produits qui, alors ça peut paraître compliqué comme ça, mais en vrai, c'est assez schématique. C'est-à-dire, on définit quelque chose et puis si c'est au-dessus, si c'est en dessous, il se passe ça, il se passe ça. Voilà. Donc, c'est assez intéressant à faire. Ce n'est pas accessible à tout le monde, clairement, mais ça peut être assez intéressant. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont arrivées. Gaëtan, qui nous demande quelle somme minimum, à partir de quelle somme minimum ça devient intéressant d'investir dans un fonds action. Fabien, peut-être reprendre la pyramide du départ parce que ce n'est pas vraiment la somme qui importe, c'est peut-être plus à quelle étape de vie on est. non ? C'est ça. Combien on a réussi à mettre ? Il n'y a pas de somme. On peut ouvrir un fonds action en fonction des contrats à partir, je crois que la somme minimum, c'est 25 euros. Il faudrait regarder. On peut ouvrir une... Bon, je pense que ça dépend des fonds, mais... Oui, ça dépend des fonds, mais c'est les sommes minimums que j'ai en tête. Donc, on peut vraiment y accéder à tout à chacun. Donc, par contre, si je peux me permettre, il faut vraiment commencer à investir quand peut-être la poche épargne de précaution est bien pleine comme il faut, qu'on a bien ces trois mois de côté et ensuite, on peut regarder qu'est-ce qu'on veut faire ensuite et où est-ce qu'on peut mettre les petits sous ou les gros sous, d'ailleurs, pour certains, qu'on peut avoir en plus. Voilà, Gaëtan. Il y a Michel qui nous demande également, évidemment, j'ai une bonne réponse pour ça, qui nous demande également mais comment choisir, parce que, évidemment, il y a plein de fonds qui existent sur les actions, mais comment le choisir, comment choisir le fonds, évidemment, il faut le faire avec son professionnel, mais comment choisir son professionnel puisque tous se disent compétents. Alors, la première chose que je dirais, je vais me permettre, moi, de répondre à cette question. La première chose que je dirais, c'est d'abord, il y a un site qui s'appelle L'Orias sur lequel vous allez trouver les autorisations et les licences que peuvent avoir les personnes qui vous disent être conseillées et avec lesquelles vous pouvez être potentiellement prêts à travailler. Ça, c'est la première chose. C'est la première sécurité, c'est la première chose à faire, c'est d'aller sur ce site de L'Orias et vérifier que les gens ont bien les autorisations, donc les conseillers ont bien les autorisations de faire ce qu'ils sont censés faire ou ce qu'ils vous proposent de faire. Ça, c'est la première chose. Fabien, évidemment, qui relaie aussi cette question de Michel, j'espère que je ne dis pas de bêtises. La deuxième chose, évidemment, ça, vous vous doutez bien que ça allait arriver. Je vous invite, évidemment, à venir sur Néofa puisque chez Néofa, on essaye de sélectionner aussi les conseillers avec lesquels on travaille et justement de travailler avec des conseillers qui ont déjà ces autorisations et sur lesquels, maintenant, on commence à avoir un feedback et des expériences de beaucoup d'épargnants qui nous permettent d'être plutôt, on va dire, très à l'aise sur les conseillers, en tout cas, qui sont chez nous. Donc, n'hésitez pas. Première chose, Orias. Deuxième chose, évidemment, venez sur Néofa. Produits structurés, merci beaucoup Ruben, on a vu un peu tout ça. Avançons peut-être rapidement sur les fonds immobiliers. Là, c'est, 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 voilà. Fabien, n'hésite pas, je te laisse la parole. Rapidement, pour vous indiquer que vous connaissez l'immobilier classique, on achète un appartement en centre-ville ou ailleurs, on est en location avec un locataire. Donc, ça, c'est l'immobilier classique. Mais quand on se construit un portefeuille, donc un portefeuille dans ma poche, dans le milieu de ma pyramide du patrimoine, eh bien, je peux également aller acheter de l'immobilier au travers de fonds immobiliers. On peut retrouver quatre grandes classes d'actifs immobiliers, la SCPI, la plus connue, les OPCI, ça va être la solution la plus liquide, les sociétés civiles, sociétés civiles immobilières, solution qui est très libre et les foncières, c'est une solution qui est la plus financière. Clairement, ça va avoir un avantage indéniable sur l'immobilier classique où j'indiquais tout à l'heure, j'ai ma toiture à remplacer ou j'ai ma pompe à chaleur à remplacer. Là déjà, personne ne vous appellera pour venir remplacer l'ampoule. Personne ne vous appellera pour payer le foncier et si vous avez besoin de liquidité, il y a une grande disponibilité. Vous pouvez revendre vos fonds immobiliers à n'importe quel moment si vous avez besoin de liquidité. Ça comporte des avantages. Ce qui est plus pratique qu'acheter une maison ou un appartement quand même. Si on a besoin plus rapidement des fonds. Donc en fait, on va aller chercher de la performance grâce à ces fonds immobiliers qui est décorrélé des marchés financiers. Ça permet de mutualiser les risques grâce également à une diversification parce que si j'achète une part de société civile immobilière, d'un fonds de société civile immobilière, et bien cette société, cette SCI, elle détient peut-être un milliard d'actifs en France. Elle a peut-être 1500 locataires. Si en cas de crash Covid, il y a 200 locataires qui partent. J'en ai encore 1300 qui continuent à payer les loyers et à m'amener de la rentabilité. On revient sur ce qu'on disait diversification. Exactement. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. j'avais un appartement emmeublé dans le centre-ville de Caen. Quand Emmanuel Macron a annoncé le confinement, donc en 2020, mon locataire m'a appelé, il a déposé son préavis. Forcément, c'était un étudiant, il est retourné chez papa et maman. C'est normal. Eh bien, j'avais 100% de mon risque sur un locataire. J'ai pris six mois dans la vue sans rentabilité. C'est ça, la différence. Oui, je comprends. Merci pour ces infos, Fabien. Alors, on a un exemple de portefeuille immobilier, mais je crois qu'on va le voir peut-être tout à l'heure, de toute façon. Donc, on vous enverra ça. On doit accélérer un petit peu parce qu'on a pris un petit peu de retard. Ruben, le private equity. Oui, rapidement, en quelques mots. Alors, ça peut ressembler un petit peu au marché actions parce qu'on va aussi l'investir sur des entreprises. Mais ces entreprises-là ne sont pas cotées, c'est-à-dire ne sont pas cotées en bourse, mais ce sont des entreprises qui ne sont pas cotées. Par exemple, Ornicar, Doctolib, qui sont des sociétés non cotées. On a la possibilité depuis quelques années parce que ça s'est démocratisé d'investir sur cette case d'actifs, qui est donc private equity, la traduction en français de capital investissement. Ça s'est démocratisé. Avant, c'était réservé aux institutionnels, il fallait plusieurs millions d'euros pour investir en private equity. Maintenant, c'est accessible à partir de quelques millions d'euros à travers des contrats d'assurance-vie. C'est quoi ? On va aller acheter des parts de fonds d'investissement, des fonds d'investissement qui ont l'expertise d'aller sélectionner des entreprises, de leur amener de la valeur pour les aider à se développer ou ensuite les revendre plus tard à un meilleur prix et créer de la valeur de cette manière-là. C'est ça, un fonds d'investissement. On va avoir des fonds d'investissement qui sont très généralistes, des fonds tech, des fonds infrastructure, comme sur les fonds actions, mais sur les fonds d'actifs qui ne sont pas cotés. Je voulais juste expliquer cette courbe en J. Quand un fonds d'investissement investit dans une société, elle investit à son capital, la société reçoit de l'argent. Évidemment, il faut lui laisser le temps de créer de la valeur. Quand elle reçoit de l'argent, il faut lui laisser le temps de déployer parce qu'elle va faire de la croissance externe, parce qu'elle va financer du recherche et développement. Il faut avoir un horizon qui est long terme quand on investit en réalité coûtée parce que c'est sur le long terme que la valeur se crée. Comme vous le voyez sur la courbe orangée, il faut un horizon plutôt de 5 à 8 ans. Il faut un horizon long terme, en tout cas. Plutôt long terme, même plutôt 8 à 10 ans pour avoir de la valeur. Je dirais qu'il y a une chose très importante à comprendre entre le private equity et les actions cotées. À la fin, c'est plus ou moins la même chose, c'est vous détenez des titres de société. Les actions cotées, c'est un marché coté, régulé, où tout est standardisé. Donc, vous allez pouvoir acheter et vendre plus ou moins comme vous voulez les actions, alors selon les marchés, etc. Et vous allez obtenir de l'information très facilement, très rapidement. Et il y a des obligations pour toutes les sociétés cotées de publier ces informations, etc. Sur les sociétés non cotées, mis à part le fait que, déjà, le fait d'être non cotées, alors je ne vais pas dire souvent, mais c'est principalement parce qu'ils n'ont pas atteint un certain niveau, même s'il y a des sociétés très importantes qui ne sont pas cotées. Et donc, elles sont déjà des sociétés un petit peu plus petites. Et ensuite, ils n'ont aucune obligation. Donc, ils n'ont pas forcément d'obligation de vous envoyer de l'information. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous devez réellement prendre en compte parce que, du coup, c'est peut-être plus difficile à monitorer. D'où l'idée de travailler avec des fonds de private equity qui, eux, vont être beaucoup plus, on va dire, sur les sociétés dans lesquelles ils investissent et exiger, avant d'investir, d'avoir les informations et de le recevoir de manière mensuelle, trimestrielle, etc. Voilà. Donc, l'information, c'est aussi la clé de ces investissements, c'est de pouvoir détenir cette info et de travailler sur cette information. Ruben, on reste avec toi. Un dernier point, on a fini par cette case d'actifs parce que c'est la plus risquée. pour qu'évidemment, on fasse un risque important, un rendement espéré qui peut l'être aussi. Pour les profits, les bouts dynamiques, avoir un pourcentage dans son allocation peut être pas mal. Merci Ruben. On reste avec toi. Comment on fait pour investir ? Bonne question. Les supports, je pense qu'on peut aller assez vite là-dessus, mais explique-nous un petit peu les différents supports peut-être qu'on peut utiliser et qu'est-ce qu'on peut faire avec. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans le détail de chacun de ces supports, ce n'est pas le sujet d'un webinar et ça pourrait en faire un sujet complet pendant une bonne heure. En gros, si vous voulez investir aujourd'hui sur les marchés d'action, il faut que vous passiez par une enveloppe d'investissement. Ce temps d'investissement, ça peut être actions et autres classes d'actifs, par exemple. Ça peut être de l'assurance-vie, ça peut être un PEA, ça peut être un compte-site, ça peut être un PER. Là, encore une fois, c'est de la diversification, de ne pas avoir qu'une enveloppe et d'en avoir plusieurs parce que chacune a son objectif. Je prends le cas du PER, le PER, c'est destiné à préparer la retraite parce que, de un, sauf cas de déblocage anticipé, votre argent va être bloqué jusqu'à la retraite. Par contre, en face, vous allez pouvoir défiscaliser. Donc ça, ça peut être, cette enveloppe, elle peut être parfaite pour préparer sa retraite et défiscaliser. D'ailleurs, je vous encourage pour ceux qui ont pas de PER de le faire avant la fin de l'année, de rencontrer un conseiller néophylle et d'échanger avec lui parce que vous allez pouvoir faire des économies d'un point important mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de ce webinaire. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est important de comprendre ces enveloppes-là parce qu'il y a des avantages et des inconvénients qui sont propres à chacune de celles-ci. C'est à ce moment-là que je me dis que c'est vraiment intéressant d'être accompagné par un conseiller qui va vous permettre de sélectionner la bonne enveloppe parce que, certes, ce n'est pas facile, c'est vrai, de savoir quoi mettre à l'intérieur. On a essayé de donner aujourd'hui du savoir, de l'éducation financière pour que vous compreniez un petit peu mieux mais aussi, à certains stades de la vie, quand on a certains objectifs qui sont clairs et définis, une enveloppe va être mieux qu'une autre. On a fait ce tableau qui, je l'espère, récapitule bien l'essentiel mais c'est toujours intéressant d'avoir le conseil d'un expert si on peut nous appeler comme ça mais en tout cas, de quelqu'un qui faut plus renseigner. Merci beaucoup Ruben pour tout ça. Fabien, peut-être quelques informations sur une méthodologie pour essayer d'investir en bourse et de commencer à investir en bourse. Qu'est-ce que toi, tu donnes comme conseil aux gens pour essayer, pour commencer tout simplement ? On en parlait tout à l'heure, il y a trois conseils qui sont réellement fondateurs et que tout le monde doit avoir en tête et c'est ce qui permet d'avoir de la performance et de retirer de la performance sur ses investissements. La première, approche systématiquement moyen-long terme, on l'a bien compris. La deuxième, on en a aussi beaucoup parlé, c'est la forte diversification. Il y a un adage populaire que tout le monde connaît, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Très important. Et le troisième, c'est d'avoir un investissement progressif. C'est quoi un investissement progressif ? C'est par exemple un versement programmé de 50, 100, 500 euros, 1000 euros par mois pour rentrer finalement sur les actions. Et grâce à ça, cet investissement progressif mensuel, on va acheter peut-être des actions un petit peu hauts, mais on va acheter peut-être bas aussi. Et au fur et à mesure des années, en licenant son prix d'entrée comme ça, en achetant tous les mois, on va avoir une moyenne qui veut un prix d'entrée de l'IC et c'est ce qui va amener de la performance. En respectant ces trois règles, on est gagnant. Merci. Est-ce que tu... Je sais que c'est un slide qui vous tient pas mal à cœur. Ah ben, vous avez toujours vérifié l'existence et la validité du numéro. Oui, ça on l'avait évoqué. Mais il y a aussi quelques questions intéressantes. Je te laisse vous partager ça. Là, on n'a rien inventé. En fait, ça c'est sur le site de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc c'est le gendarme de la bourse, le gendarme des personnes comme nous qui nous contrôlent et qui protègent les investisseurs privés et professionnels. Ils indiquent que quand on veut investir en bourse pour un investisseur privé, il faut se poser trois questions auxquelles il faut répondre par oui ou par non. la première, c'est je m'y connais en action, oui ou non. La deuxième, j'ai du temps pour gérer mon investissement, oui ou non. La troisième, est-ce que j'ai un capital à investir, oui ou non. L'AMF vous indique que si vous avez répondu non à au moins une de ces questions, il recommande vivement de vous faire accompagner par un professionnel. Et je préconise également la même chose. Oui, tu es un peu biaisé, mais en l'occurrence... Je suis biaisé, mais c'est en tout parce qu'on est quand même soumis au devoir de conseil et réellement, bon, je n'irai pas me faire soigner les dents chez un garagiste. Très belle image. Chez un bon dentiste. Je comprends. Effectivement, c'est un point très important et encore une fois, c'est l'AMF qui mentionne ça. Donc, voilà, ce n'est même pas forcément nous qui appuyons là-dessus. Exemple de portefeuille, important, très belle. Je vois que le temps passe. On a pris un nombre de portefeuilles, deux profils différents. Ici, une personne qu'on va qualifier de jeune, on va dire entre 20 et 40 ans, chacun a sa définition. En tout cas, une personne qui a la capacité d'investir, d'épargner 500 euros tous les mois, c'est un exemple, une illustration, mais il peut très bien se dire je vais commencer à préparer un petit peu à retraite et en même temps de défiscaliser donc je vais verser un petit peu tous les mois dans mon plan d'épargne retraite. Et à côté, pour avoir mon épargne qui soit disponible si j'en ai besoin parce qu'un imprévu ou un projet, investir via son compte et son assurance vie. Et cet investisseur, on le voit très bien, il n'est pas obligé de choisir entre je prends beaucoup de risques ou je n'en prends pas beaucoup. Il peut avoir une poche qui est plutôt très prudente, on va mettre des obligations du fonds en euros, prendre un tout petit peu plus de risques avec une poche équilibrée avec des fonds immobiliers et des produits structurés et pourquoi pas s'il a envie de prendre du risque parce qu'il est jeune, parce qu'il aime ça, une poche dynamique avec du prêt et d'équité avec des actions à y d'aide privée. Encore une fois, c'est évidemment un exemple. Avant de présenter une allocation comme celle-ci, on va beaucoup échanger avec notre client pour le connaître et pour surtout avoir une stratégie d'investissement qui puisse correspondre et après, tous les six mois, tous les ans, on ajuste, on équilibre. Merci. Autre exemple, peut-être Fabien, de portefeuille, autre type de portefeuille. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? De la même manière, on a une personne qui a entre 60 et 65 ans qui a un capital à investir de 150 000 euros et donc a un profil de risque à un niveau de 3 sur 7. Pour respecter son profil de risque, on préconise une répartition qui est celle-ci finalement en mettant 20 % de fonds en euros. Là, on est garantis. 30 % en unités de comptes immobilières, 15 % en obligations datées, 25 % en produits structurés parce qu'également, on peut faire du produit structuré avec des niveaux de risque très bas comme du 2 sur 7 et 10 % en unités de comptes financières diversifiées sur diverses thématiques pour aller chercher un petit peu de performance de marché financier au fur et à mesure du temps. Mais ça, encore une fois, c'est propre à chaque personne et c'est important si vous voulez de vraiment bien comprendre ça, que chaque profil est différent et donc chaque allocation d'actifs va être différente par son degré d'appétence au risque, par sa volonté de travailler sur tel ou tel support et par sa compréhension également de la façon dont ces supports fonctionnent. Effectivement, je vois qu'il y a une mention de Gaëtan qui nous parle de la mésaventure que tu as pu avoir, Fabien, sur ton investissement immobilier et qui dit que cette mésaventure n'est pas forcément rassurante, en effet, mais encore une fois, c'est une mésaventure qui arrive absolument, qui peut arriver à tout le monde. Là, encore une fois, il y a une crise qui se passe, il y a un locataire qui est étudiant, et par ailleurs, ça aurait pu arriver, c'est un des risques qui existe quand on investit sur l'immobilier. Ce qui n'est pas rassurant, c'est de ne pas connaître ces risques-là et de ne pas les prévoir. Ça, ce n'est pas rassurant. Mais connaître ces risques-là et essayer de les préparer, c'est-à-dire ne pas se retrouver le bec dans l'eau parce qu'on n'a plus les six mois d'immobilier locatif ou les trois mois ou je ne sais pas, ça, c'est effectivement une problématique. Mais là, ce n'était pas le cas, je pense, pour Fabien qui n'est pas sur la paille, je vous confirme. Non, non, je suis sûr que ça va. Ça a l'air d'aller. C'est sûr que compliqué à prévoir, le confinement. Je mets au défi. Alors, le confinement, effectivement, et le Covid, c'était un tout petit peu compliqué à prévoir. Mais encore une fois, les risques sont là pour être connus et être gérés un maximum. D'où, alors on ne va pas revenir sur la pyramide du début, mais d'où l'idée d'avoir cette pyramide de se dire, OK, j'ai investi mes différentes poches, je sais que si j'ai un problème là, j'ai là, on ne voit pas trop mes doigts parce que j'ai un fond un peu truqué, mais si j'ai investi là, je sais que si j'ai un problème, j'ai l'autre fond qui est là pour essayer de revenir et aider cette partie-là. donc ça, c'est très important. Gaëtan qui posait cette question de maîtriser ces risques et de les comprendre. L'idée d'un conseiller, c'est de ne pas vous faire investir tant que vous ne comprenez pas les risques auxquels vous faites face. Si vous ne comprenez pas ces risques-là, ça veut dire que forcément, un jour ou l'autre, il y aura un problème. Forcément. Parce que dans tout ce que vous allez potentiellement investir, il y aura un risque. Plus le risque est grand, plus le potentiel est important. Mais ça ne veut pas dire que vous allez gagner. Parce que si vous vendez au mauvais moment, vous achetez au mauvais moment, etc., vous avez un horizon temps qui ne correspond pas. D'où l'idée de se faire aider par des gens qui comprennent un petit peu et qui peuvent vous guider là-dessus. Ruben, IMO versus financier, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Parce qu'encore une fois, en France, on a tendance à être quand même extrêmement exposés immobiliers. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, je précise, où les gens sont très exposés marchés financiers, les anglo-saxons notamment, les Suisses, voilà. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous faire un petit comparatif ? Oui, bien sûr. L'idée, ce n'est pas de dire l'investissement financier, c'est mieux, l'immobilier, c'est mieux. Encore une fois, on est dans de la diversification. Donc, un bon patrimoine, c'est un patrimoine qui aura si possible de l'immobilier et aussi de l'investissement financier. Ce qu'on a voulu vous montrer, parce qu'aussi en France, on a un peu moins d'éducation financière, donc on sait moins, on aime l'immobilier, on va moins sur les marchés financiers. Déjà, ça permet aux marchés financiers de répondre à beaucoup plus d'objectifs. Quand je parle de beaucoup plus d'objectifs, je vous en ai cité quelques-uns ici, donc ça va être valoriser un capital, générer un revenu comme l'immobilier, réduire la fiscalité ou optimiser une succession. Ça permet aussi de se diversifier sur plein de sujets différents, dont l'immobilier. On l'a vu, Fabien l'a présenté, on peut mettre de l'immobilier dans une allocation qui est financière, on peut mettre des déplacements immobiliers et si on veut aussi un ticket d'entrée qui est plus faible pour certains, surtout dans le contexte actuel où l'immobilier peut être un petit peu plus dur d'accès, au lieu par exemple de laisser l'apport que vous avez prévu pour acheter votre résidence principale, au lieu de le laisser dormir sur votre compte en attendant que les taux baissent, vous pouvez très bien l'investir de manière prudente sur les marchés financiers afin d'avoir un apport qui soit plus important lorsque vous souhaiteriez acheter votre appartement par exemple. Les deux peuvent servir l'un et l'autre. Les investissements financiers en tout cas devraient être beaucoup moins négligés que ce qu'ils le sont parce que répondre à plein d'investisseurs différents, à plein d'objectifs, plein de choses différentes. Vous l'avez vu, on vous a présenté des actions du non-coté, des obligations. On peut faire plein de choses sur les marchés financiers et c'est ça qui est aussi intéressant. Vous avez une synthèse sous forme de tableau. L'idée, ce n'était pas encore une fois de mettre ça c'est mieux, ça c'est moins bien. C'était de vous mettre de manière synthétique les caractéristiques de ces deux types d'investissement. Si je peux me permettre, moi il y a un point qui est clé pour moi dans l'investissement et que je trouve on n'en parle pas suffisamment, c'est la liquidité. C'est-à-dire quand est-ce que je peux récupérer mon argent. Si j'achète un appartement locatif, alors peut-être que psychologiquement on va se dire ouais c'est cool parce que au moins j'ai des murs, je visualise, je vois, voilà, ok super. Mais en réalité si demain vous avez besoin d'argent, on revient à la pyramide du début, si demain vous avez besoin d'argent et que vous devez vendre, bon courage. Parce que si vous avez réellement besoin d'argent, vous allez vendre à perte clairement, peut-être vous n'allez même pas réussir à rembourser le crédit que vous avez pris, enfin bref, ça peut apporter un certain nombre de conséquences qui sont assez importantes et je trouve que c'est assez négligé notamment en France cette notion de disponibilité de cash. L'investissement financier, évidemment il faut un horizon plus long terme, etc. Mais quand même, il y a cette capacité, cette possibilité de liquider un portefeuille action très, très, très rapidement. ça dépend d'en quoi vous investissez sur un compte-titre peut-être en titre vif ou quoi, en 48 heures c'est réglé. L'immobilier, même si vous vendez à perte, en 48 heures c'est pas réglé, clairement. Donc, il y a cette notion de disponibilité de cash, de liquidité qui est très, très importante à garder en tête s'il vous plaît parce que pour moi c'est quelque chose qui est un petit peu négligé aujourd'hui et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre. Il est 19 heures. Je vous avais dit qu'on vous lâcherait à 19 heures. Il y a peut-être, j'ai vu quelques questions passer, notamment une, si on passe par un conseiller, y a-t-il un barème des frais et des honoraires ? En fait, tout dépend de votre profil. Tout va dépendre de la complexité de ce que vous demandez au conseiller. Si vous venez au conseiller, chez le conseiller et vous lui dites « Bonjour monsieur le conseiller, j'aimerais savoir où mettre mes revenus dans ma déclaration d'impôt », ça ne va pas vous coûter le même prix que vous avez si vous avez, je ne sais pas, 15 millions d'actifs des sociétés ici et là qui détiennent d'autres vins et sur lesquels il va falloir optimiser, vendre, placer, etc. Donc malheureusement, c'est un métier qui est un petit peu, qui va nous permettre de définir un montant, oui, mais quand on connaît la personne. Par contre, je dirais, alors je vois une autre question de Gaëtan et je finirai avec celle-là parce que je ne veux pas, je dirais que chez Néofa, on a un objectif. L'objectif, c'est de travailler de la manière qui suit et les conseillers qui sont chez nous travaillent de cette manière. C'est d'abord vous poser les questions à votre conseiller, on voit un petit peu s'il peut répondre à vos questions, s'il peut vous répondre à vos questions. Pour la proposition de solution et potentiellement la mise en place, il y a un devis qui est fait avec des honoraires. Ces honoraires dépendent de la complexité de ce que vous demandez. Ensuite, selon ce que vous demandez derrière, le suivi va être également rémunéré et ça, c'est propre à chacun des conseillers. Gaëtan qui nous demande si on est pressé d'avoir des liquidités, est-ce que ce n'est pas le moment de vendre ces actions, on peut y perdre beaucoup ? Oui, mais c'est pareil avec l'immobilier, Gaëtan. Si vous vendez l'immobilier et que vous avez besoin de liquidités tout de suite, au lieu d'avoir vendu le bien, vous l'avez acheté 200 000 euros, s'il y a eu une précipitation pour vendre votre bien immobilier, vous n'allez peut-être pas le vendre 200 000, vous allez le vendre 180 ou 170, 170, pardon, c'est mon côté un peu suisse, ou 160, peu importe. Les actions, c'est la même chose, sauf que la volatilité sur le marché actions est peut-être un petit peu plus importante que la volatilité sur le marché immobilier. J'avais promis 19h de vous lâcher, il est 19h02. Encore une fois, tout ce qu'on a essayé de vous présenter aujourd'hui, merci Fabien et merci Ruben d'ailleurs, on a essayé de vous présenter les bases. L'idée, c'est que si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Je le répète, première chose, Aureas, vérifiez les numéros Aureas, etc., les licences et autres. Deuxième chose, si vous avez besoin de plus d'informations et de plus de sécurité sur la sélection des conseillers, venez chez Neofa. On a fait le job pour vous et on peut vous aider. On a des conseillers effectivement sur lesquels on est totalement garant sur les conseillers qui sont chez nous. N'hésitez pas à venir, à prendre rendez-vous avec Fabien et ou Ruben. Enfin, et ou Ruben. Et voilà, prochain webinaire je n'ai pas forcément la date, je vous avoue, je n'ai pas fait mes devoirs avant de venir, je suis vraiment désolé. Je vous recevrai de toute façon un email là-dessus sur le prochain webinaire et n'hésitez pas à nous suivre. Merci encore à toutes celles et ceux qui ont participé. Merci Ruben, merci Fabien et merci à tout le monde. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.